Le plus de potentiel de signer pro, ça gagne combien en moyenne un joueur de National 2 ? Moi je pense entre... Jusqu'à 5, 8, 7, 10. Chouchou du coach, qu'est-ce que vous pensiez de Val avant qu'il arrive et qu'est-ce que vous pensez de lui maintenant ? Bah c'est une pipe. Moi ma première question avant que t'arrives c'était est-ce que tu pouvais t'imposer au niveau N2 ? Le plus gros salaire touché dans ta carrière ? Plus de 30, 1000. Combien ? La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une très bonne année 2024. On se retrouve juste avant de réattaquer une grosse deuxième partie de saison pour faire aujourd'hui une petite FAQ avec toute l'équipe. On va répondre à toutes vos questions, certaines sur la saison en cours, d'autres plus individuelles ou même encore des petits dilemmes en mode le plus rapide, le plus technique, le plus lent, etc. Bref, c'est parti. Votre ressenti de la première partie de saison ? Un bilan mitigé parce qu'on peut mieux faire. Il y a du positif mais il y a aussi du négatif. Pas un bon début de saison. On est un peu en dents de scie. Une fois là-haut, une fois en bas, une fois là-haut. On reste un peu là-haut mais on descend derrière. On a perdu beaucoup de points. On peut faire encore mieux. Frustrant au moins, au moins. On a eu plein de fois le moment pour peut-être basculer, pour avoir l'opportunité vraiment d'être dans ce haut de tableau et on l'a raté à chaque fois. Vu l'effectif qu'on a, on mérite mieux. Et malgré ça, les équipes devant, il n'y en a aucune qui se détachent. On reste encore dans la course. Même si c'est mitigé, on est encore dans le truc. Donc c'est ça le point positif. Quel est votre programme d'entraînement en N2 ? On a rendez-vous à 9h, séance de 10h à midi. L'après-midi, il peut y avoir des petits spé pour des joueurs qui reviennent de blessure, qui sont en réathlétisation, qui demandent du lundi au vendredi. Et après, samedi soir match. Et quand on joue à l'extérieur, on part souvent le vendredi juste après la séance du matin. À midi, on décolle, long déplacement et on joue aussi le samedi soir à l'extérieur. C'est bien résumé ? Je l'ai plutôt bien résumé. C'est qui le plus grand joueur avec qui vous avez joué ? Celui qui a vraiment le plus pété, je crois, c'est Mohamed Bayo. José Fonti. Ludovic Juli, sacré bon mec en plus. Claude Makelele. Le plus grand ? Samy Traoré, je crois, il était presque 2 mètres. Pour moi, quand je le regardais, c'est Bernardo Silva, je pense. J'ai joué avec Sadio Mano Sénégal. Je faisais mes débuts à Nice. On avait beaucoup d'anciens. Il y avait Marco Simonet, des Lilian Lasslande, des Pancho Bardonado, à l'Orient, des Karim Ziani, Bakikone. Et moi, c'est Saint-Maximin. Kazri, Mvila, Kabela. Mario Mavuba, en Balmont, ce genre de joueurs. Les cadres de Lille à l'époque. Ouais, formé avec Benjamin, forcément. Ça a oublié mon gars Martin Théry aussi, quand même. Mbappé. Encore ! J'ai dit qu'on était jeunes. Précolo aussi, hein. Précolo, on connaît beaucoup aussi. Pour moi, c'est pas la carrière qui fait que le plus gros... J'ai joué avec des joueurs, ils étaient archi forts et ils ont pas signé pro, tu vois. C'est la chance, donc... L'équipe qui vous fait le plus peur ? Moi, je pense que dans ce championnat-là, on est tous capables de battre tout le monde. Et en vrai, je pense pas qu'il y ait une équipe qui est vraiment au-dessus encore. C'est vraiment un championnat où tu peux pas dire une équipe. Si on met les ingrédients, par contre, y'a personne qui nous fait peur. Par contre, ils auront peur de nous. Pour moi, le puits. Ils m'ont pas fait peur, mais je trouve que c'est une très, très bonne équipe. Moi, je dirais hier. Ouais, c'est logique de répondre hier à ce qui s'est passé au match allé, mais on a fait un non-match, donc on a les armes pour les battre, je pense. Au-delà du résultat qui, pour moi, n'aurait pas fait le match, tu vois, dans leur projet de jeu, ils m'ont impressionné, tu vois. Nous ? Nous-mêmes, hein. Non, c'est vrai, c'est la note. Parce qu'on peut être excellent, comme on peut être un match comme hier, où on passe à travers et on en prend six. Le plus technique ? Pour moi, j'hésite entre Iliès et Coco. Ah, Coco ? Bah ouais, Coco, je pense. Dès qu'il baisse sa tête, là, c'est fini, tu peux plus l'arrêter. Coco, j'adore. Ouais, Coco. Coco, techniquement, c'est très fort. Coco, Baptiste, attention, hein, c'est des joueurs qui sont très talentueux. Je vais dire Baptiste, quand même. Baptiste Macron. Oui, 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 yes. Le plus complet, techniquement, je pense, Iliès. Baptiste aussi, il est technique, parce que dans ses gestes, tout le fait, là, il exécute ça rapidement, genre, ses contrôles se mêlent. Dans les dribbles, je pense Baptiste, mais Johan, c'est plus la technique pure. Johan, il est très complet, techniquement. Il peut dribbler, il peut jouer juste, je longe, je cours. Moi, pour moi, si tu parles en termes de dribbles, Baptiste. Je pense, moi, techniquement, sur tout ce qui est des passes et tout, je pense que c'est Johan. Pour éliminer un joueur, je prendrais Baptiste. Si tout le monde, par exemple, achetait les saumons, tout le monde serait super technique. Maudzi, explique-nous comment t'as trouvé ce cri de guerre légendaire. Tu vois, quand t'as la rage. Quand t'as besoin de gagner tout le temps. C'est des choses qui sortent naturellement. Parce que des fois, les gens, ils pensent que c'est des choses que je répète ou un truc comme ça. Non, j'improvise des fois, mais en force du match et comment on a gagné le match, ça, ça me donne de l'inspiration et je vais mettre les ingrédients qu'il faut pour bien chauffer le VCR. Plus sous-coté. Moi, une fois, j'aurais déjà un olive. Moi, je dirais Brichou, là. Et Quentin. Je pense à Pascal aussi. Pascal aussi, là. Moi, je vais mettre Wahil. Maudiba. Toi, par rapport à ta carrière, on ne pourrait pas le dire, mais on ne va pas se rendre compte des matchs que tu fais, je trouve, par exemple, dans les vidéos. Ça va être des mecs comme, par exemple, Johan. Tu vois, le technique, on tient, elle ne ressort pas trop. Nous deux, on est trop sous-cotés dans les vidéos. Dans les QDF, si tu regardes, à part Baptiste, on est tous sous-cotés. Parce que c'est Baptiste qui a un jeu tape-l'œil, tu vois. Il a le coup de rail, il a un beau dribbler, il a ce que les gens aiment maintenant. Ouais. Hugo Rousset. Hugo, ouais. Pour ceux qui ont été pros, la différence Ligue 2 et N2 est-elle très importante ? Là, on a beaucoup de joueurs à avoir joué en pro dans l'effectif. Donc, on sait ce que c'est, le niveau, ce que c'est. Donc, aujourd'hui, on est en National 2. Je pense que c'est autant compliqué aussi de jouer en National 2 pour un mec qui évolue souvent en Ligue 1. Et je pense que c'est plus facile pour un mec qui joue en N2 de s'intégrer dans un groupe Ligue 1 que l'inverse. À Ligue 1, ouais, Ligue 1, il y a vraiment un step. Entre Ligue 2, Ligue 1, déjà, il y a vraiment un step. En termes de structure et d'organisation, on se rapproche quand même pas mal du monde pro. Après, en termes de niveau de jeu, il y a quand même, je trouve, certaines différences aussi en termes technique et de rapidité de jeu. En N2, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus rugueux et qui vont au contact. Alors, en fait, il faut être dangereux dans les derniers maîtres. Moi, je pense au niveau de l'intensité aussi. Il y a une plus grosse intensité en Ligue 1, Ligue 2 et même tactiquement pour moi. Après, tout ce qui est capacité athlétique et physique, on le voit dans un championnat de N2, N3, on a tous un staff avec préparateur physique, entraîneur des gardiens, entraîneur adjoint, entraîneur. Donc ça, tout le monde, là, après, c'est l'intelligence de jeu qui fait la différence. Le plus lent. Cyriac. Cyriac, l'ouvillon. Cyriac. C'est Cyre ? Ouais, c'est l'ouvillon. Non, c'est pas bien ce que tu fais, toi. Je dirais rien sur sa base. C'est mieux. 15 ans, tu le vois au marché, il est à fond, en fait. C'est pas sympa pour Cyriac. Mais un que tu connais pas, forcément, qu'on n'a pas vu, qui est blessé, Johan Martelin. Martelin. Ah, ouais, mais moi, c'est sûr que c'est lui. Il est très lent, il court pas vite. Je suis galé, hein ! Le plus rapide de l'équipe. Franchement, lancé, c'est pas parce qu'il est là, mais c'est pas forcément Mathis. Non, en vrai, je pense que c'est bon. Franchement, j'aimerais bien faire une course, là. Mais moi, je pense que je serais dans les plus rapides. Issyaka ? Non, Issyaka, il tourne les locks, tu penses qu'il est rapide ? Non, Issyaka, moi, je crois qu'Issyaka. Moi, je pense que le plus rapide, c'est Baptiste. C'est qui le plus rapide ? Je pense compliqué, parce que Mathis, il est puissant. Ouais, Mathis, il est puissant. On peut pas dire qu'il est rapide. Moi, ils ont l'impression que je vais pas vite, mais je suis pas lent. Tu vois, je veux pas que je cours pas le plus vite, ça, c'est sûr. Mais je pense que je suis loin d'être bien épuisant. C'est pas la question qu'on t'a posée, Bata. Tu t'écartes du sujet, là. Ouais, je me suis égaré. T'as dit, c'est qui le plus rapide ? Point d'interrogation. Scara est rapide. Moi, quand je voyais Scara sans le connaître sur le terrain, je pensais pas qu'il était si rapide. Surtout à 65 ans. Moi. Après, Issyaka, bon, moi, ça dépend si je mets le saumon ou les crampons. Tcheko, il va vite, je trouve. Issyaka, il va vite. Mathis, mais pensons Tcheko. Mais je pense Mathis. Ouais, c'est Tchekoro pour moi. Cours vite, Tcheko. En plus, c'est une gazelle, il est taillé comme ça. La Diff N2, N3, en N3, t'avais quasiment des points cadeaux. T'avais certaines équipes où tu savais que t'allais gagner là-bas. Les 4-5 dernières équipes, t'avais un vrai, vrai écart avec celle qui joue le haut de tableau. Alors que là, en fait, chaque week-end, tu te dis, wouah, en fait, y'a pas de petites équipes. La Diff N3, N2, c'est mieux structuré. Les blocs équipes sont mieux en place, y'a moins d'espace, ça défend mieux en bloc. En N3, c'est un peu plus ouvert. Les joueurs, ça n'a rien à voir. Techniquement, c'est bien meilleur. Déjà, techniquement, ça n'a rien à voir. Et puis même tactiquement. En N3, tactiquement, c'est limite. Alors que la N2, t'as beau avoir les meilleurs joueurs si tactiquement, t'as une équipe en face qui est bien en place, c'est compliqué. Ça te fait quoi, Val, de signer dans un tel club ? C'est kiffant d'être dans ces structures-là, dans ces conditions-là. T'es vraiment comme un joueur pro. Ça fait rêver, même si c'est que le début de nombreux objectifs. Tout le monde est pro chez vous. Déjà, personne n'est pro. Y'a quoi ? Y'a des contrats fédéraux et des contrats d'apprentissage, je crois. Statut pro, on l'a qu'en Ligue 1, Ligue 2 en France. National, là, c'est tu. Ouais, certains clubs qui descendent de Ligue 2 qui ont statut pro pendant, je crois, deux ans. T'as même en N2, des mecs qui bossent à côté, quoi. Qui ont un métier à côté, qui s'entraînent le soir après leur journée de travail, quoi. Je pense qu'ici au club, la majorité, voire la quasi-totalité, ils font que ça. Peut-être les jeunes, ils font des petites études à côté. Après, la plupart des clubs de la poule, de notre poule à nous, en tout cas, je pense que c'est que des joueurs qui s'entraînent, c'est leur métier. Le métier que t'aurais fait si t'avais pas percé dans le football ? Moi, le métier qu'ils auraient fait, serait gendarme, comme mon père. Je sais pas, cuisinier, coiffeur ou pompier. Depuis tout petit, et ce que je réponds dans l'école, en gros, j'aurais aimé être pompier, tu vois. Bah, allez, j'aurais été un polombier. J'aurais été dans la finance. Moi, je voulais être banquier quand j'étais petit. Quand je travaillerais dans les banques, j'ai toujours kiffé les chiffres et tout. Armé, ouais, j'aurais bien aimé. Strict, tu vois, avoir un cadre. Je pense que j'aurais fait de la logistique, transport logistique, ce que j'ai fait comme études. Si tout est possible, pilote BF. Pareil, autour de l'automobile, mais je sais pas, j'aurais été garagiste. J'aurais tenu un garage, voilà. On aurait tenu un garage ensemble. Franchement, aucune idée, j'ai jamais pensé autre chose que le foot. Depuis tout petit, je dis que je veux faire du foot. Le collège, on nous disait de remplir ce que tu veux faire. Moi, je mettais footballeur. J'ai toujours mis footballeur. En vrai, moi, c'était soit tennis, soit foot. Donc, j'aurais du tennis. Quoi ? Tennis man, mon gars ? Qui fume tout le monde à la bagarre. Qui fume ? Ouais, c'est une expression jeune. Je n'avais pas capté, je viens de comprendre, là, ça y est. Excellent. Toi, Branger, soit Melvin. C'est moi, je les couche-touches. Même Matisse, le groupe le plus costaud, là. Même pas cinq secondes, je le couche. Je lui dis expliquer un truc, moi, je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part, en fait. T'as le droit de prendre des armes ou pas ? Bah, maudit ou Matisse, hein. Bah, moi. Yo, je tape les gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. Greg aime la bagarre. Ouais, il aime la bagarre. Greg, il fait du grappling. Il a fait du sport de combat, lui. Mais ça, ça ne veut rien dire, il sera du sport de combat. On va s'attraper, lui et moi. Melvin, je pense. Melvin, toi, viens. Melvin, il aime bien la bagarre. C'est bagarre. Moi, je peux perdre, mais je reviens. Cyrek, lui, au moins, je dis. C'est vrai qu'il a une bonne allonge, Cyrek, tu vois. Mais il s'est fait coucher par le petit Baptiste Macron. Tu peux nous raconter le combat, rapidement ? OK. Richard, j'ai la vidéo. Je lui ai mis un crochet du droit et il est tombé pour de vrai. Bah, tu sais quoi ? Moi, j'ai vu cette vidéo, Baptiste, bravo. Vous avez fait quoi comme étude ? J'ai eu mon bac, après, c'était pas le bac, c'était le bac gestion. J'avais déjà dû le dire, mais bac ES. Bac général. J'ai eu le CAP, et après le CAP, je suis passé en bac pro. Et j'ai eu mon bac pro. Non, moi, j'ai arrêté à l'université. T'as fait quoi ? Première année. Première année de quoi ? Gestion finance. J'ai fait le collège, puis lycée une année, et après j'ai arrêté. J'ai arrêté très tôt l'école. Moi, je suis allé jusqu'au bac quand même. Bac ES. Moi, j'ai fait un bac pro, gestion administration. Je me sers pas à grand chose, hein. J'aimais pas trop ça, mais ouais, bac pro. On peut couper ? Non ? J'ai le brevet. Après, j'ai redoublé ma seconde, et j'ai arrêté l'école. Parce que ça m'intéressait pas. J'ai eu mon bac ES, mention. Ensuite, j'ai fait une prépa, et j'ai été à la fac. J'ai fait un bac transport et logistique, j'ai le cas 16, 3, 4, 5. Ça veut dire un jour, si toi t'as une entreprise, tu pourrais m'appeler pour faire ta logistique. Moi, j'ai eu un bac ES, et après, il fallait choisir entre les études et le foot, donc ça a été le foot. Moi, j'ai eu mon brevet des collèges. Après, j'ai arrêté, je suis rentré au centre de formation à Nice, et j'ai évolué à Nice. Et j'ai repris mes études à 30 ans avec un diplôme universitaire de management du sport, donc un bac plus 2. Oui, je suis allé jusqu'au bac, et après, je me suis consacré au foot. J'ai fait un bac SPVL, service de proximité de vie locale. Je l'ai eu avec la mention, après j'ai arrêté. J'ai fait un bac plus 2, un DUT, technique de commercialisation. Avant de faire l'entrée en 6e, je me suis arrêté tôt quand même. Tôt quand même. C'est toi qui a gagné mon nom. Oui, je me suis arrêté tôt à l'école. Le plus bête de l'équipe. Baptiste. Baptiste. Ah, Baptiste, désolé. Baptiste, Baptiste. Mesquine le pauvre. Baptiste, tu me regardes, tu sais quoi ? Il te regarde et il se marre. Il est retardé, mais il est pas con. Non, c'est badin, c'est badin. Ouais, Baptiste, t'es badin. Mais plus toi, en vrai. On peut pas dire bête, parce que tu vois, des fois, manque de concentration, c'est bâtir tes bêtes. C'est ça, les gens, ils mélangent tout, en fait. Donc, bête, je pense qu'il faudra faire une dictée, on verra. Ça veut rien dire non plus, badin. Moi, j'en veux chier. Ça, c'est l'entrée. Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Ok, tu sais quoi, on va parler... Bien entrer philosophique, on se met comme ça. L'intelligence, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. De ? La vie. Qu'est-ce que tu feras après ta carrière dans le foot, si tu sais déjà ? Voilà, je fais quand même pas mal de choses à côté, de par mon association, dans l'éducation sportive, pour les jeunes. Voilà, aujourd'hui, j'aime mon poste, je kiffe ce que je fais tous les jours. Pourquoi pas être entraîneur des gardiens, quoi ? Voilà, je peux répondre, je suis plus proche de la fin que toi. Ouais, vas-y. Plus proche de l'appel que du manche, comme dirait Greg. Moi, je pense passer mon BF. J'ai passé mon diplôme d'un management pour un directeur sportier. Donc, quand j'étais à Laval, je pense que passer mon BF, vu que j'accompagne mes enfants et que je prends plaisir à les entraîner de temps en temps, donc je pense que passer mon BF, déjà, ça serait une bonne première. Moi, pour le moment, je sais pas du tout, j'ai pas de plan B. Là, je suis vraiment focus sur le foot et après, par la suite, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Je fais pas de plan B, en tout cas. Je pense rester dans le sport, dans tous les cas. On est pareil. Rester dans le milieu du foot, entraîneur, les jeunes, tu vois, pour transmettre un truc, c'est un truc que j'aime bien. Donc, je pense en... Ouais, rester dans le foot. Le rôle, après, à définir. Recruteur ou directeur sportif, ça m'irait bien un truc comme ça. J'aime bien le métier de recruteur, scout, ça, ça me plaît. C'est difficile parce que comme il y a les vidéos qui rentrent en compte maintenant, je sais pas où j'en serai dans... Allez, on va dire dans 10 ans. Dans le milieu du foot, plus encore que dans le milieu de la vidéo. Coach personnel, muscu, comme coach gardien aussi. Préparateur physique. Ouais, TikTok, on va le mettre dedans de temps en temps. Un financeur. Moi, en soi, j'aimerais rester dans le milieu du foot. Très inquiet, parce que le foot, c'est toute notre vie, en vrai. Et après, en cas de secours, j'ai fait des études, donc je pourrais toujours travailler en entreprise. Tu vas faire journaliste pour QDF, pourquoi pas ? Moi, le foot, je pense pas. Je vais faire une carrière de streamer sur Twitch, je crois. VALS, cette année, vient en refaire les 3000 personnes comme à Pantarlier. Faudrait qu'on ait un bon scénario pareil. On est bien classé, on joue une belle équipe et on remplit Vongi. Et là, on pourrait le refaire. Il faut qu'il y ait un truc excitant dans la saison, c'est à nous d'aller chercher des objectifs pour pouvoir organiser un match comme ça. La plus grosse frappe. Jordan, moi, Mathis. Moi, pour moi, Jordan. Jordan. Ouais, Jordan. Mathis. Mathis, Clérissia. Mathis. Ouais, Mathis. Ouais, Mathis, Mathis, il a un pétard. Mathis. Ouais, moi. C'est contre qui qui met cette frappe, là ? Le coup franc, là ? Allez, Mathis, Clérissia, la frappe lourde de Mathis, Clérissia ! Et elle a failli surprendre, Théo Verneau. Après, Mathis, il a un pied comme ça, tu vois. Il peut casser un poteau, mais sinon, il peut casser un nuage, aussi. Est-ce que c'est bon pour vous ? Qu'est-ce que vous pensiez de Val avant qu'il arrivait ? Qu'est-ce que vous pensez de lui, maintenant ? Moi, franchement, avant qu'il t'arrivait, je te connaissais pas. Je suis pas trop sur les réseaux et tout, honnêtement, je te connaissais pas. J'avais jamais vu tes vidéos. J'avais vu quelques vidéos. C'est de la période de Alès. On va dire, j'étais un peu méfiant. Je connaissais pas le concept. On m'a un peu expliqué tout ce que tu faisais. Bah, c'est une pipe. Non, franchement, j'avais pas trop d'avis avant que t'arrives au club. Je regardais pas trop les QDF. Depuis que t'es là, non ? T'es un bon gars, une bonne personne. Et franchement, les QDF, c'est sympa. T'avais, avant que t'arrives, que t'étais normal, genre, t'étais une bonne personne. Ça se voyait derrière l'écran que c'était un bon gars. Et puis, j'avais des amis en commun. Bah, je te connaissais un peu avant, quand t'étais à Dol. J'ai découvert une belle personne à travers le QDF. Et arrivé ici, bah, en vrai, j'étais pas surpris. Moi, ma première question avant que t'arrives, c'était est-ce que tu pouvais t'imposer au niveau N2 ? Une fois que t'arrives au club et après ta première 2-3 semaines d'entraînement, je me suis dit, non ? Bah, finalement, c'est pas qu'un YouTuber. Finalement, c'est un vrai joueur de N2. Et t'es surtout un bosseur. Et ça, sur le terrain et même en dehors, et je vois à travers tes vidéos ce que tu fais, tu bosses dur. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie. Comme il y en a beaucoup qui disent qu'il a beaucoup d'abonnés, il est beaucoup suivi, t'aurais pu avoir la grosse tête et tout, mais franchement, non, pas du tout. T'as le rôle que t'as attribué à ton arrivée, mais à toi de faire changer les choses. Et pour moi, t'as ta place dans notre groupe, en tout cas. Qu'est-ce que tes coéquipiers se sont dit quand ils ont su que tout allait être filmé ? J'ai senti le vestiaire un petit peu réticent. Moi, perso, je me suis dit, peut-être qu'il y a certains comportements qui allaient changer. Mais après, une fois que t'es arrivé et que ça s'est fait naturellement, tout le monde a joué le jeu. Et en vrai de vrai, à certains moments, on oublie même qu'il y a la caméra. Mais on était contents aussi, puisqu'on allait avoir des bonnes images et des bons résumés et tout ça et tout des matchs. Il y a un groupe d'expérience, c'est un groupe qui a connu le haut niveau, donc ils sont habitués aux caméras. Il faut faire les choses carrées. Carrées. Parce que, comme on dit, il y a l'avare, tu vois. Le plus musclé, Maudi. Non, on va pas à Maudi. Maudi, non. Maudi bas. Maudi. C'est le catch. Tu vois, je pense que c'est moi. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de scoop, quoi. Quoi ? Ouais, Maudi, ouais. Si, en fait, Maudi... Est-ce que t'es hésité, là ? Non, parce que quand il a dit musclé, j'ai pensé au dos à Matisse, tu vois. Ouais, j'avoue. Je pensais que t'avais pensé à Maudi. Maudi, c'est pas pareil. C'est parce qu'il est sec. Mais en termes de masse, c'est Matisse. Matisse, c'est costaud aussi. Il est 32 ans, Matisse. Bon armoire, Matisse. Ouais, mais Maudi, il est saillant, c'est tracé. Ouais, c'est tracé, Matisse. En plus, quand il met le shampoing pour faire son cri. Je te demande pardon. Ça gagne combien, en moyenne, un joueur de National 2 ? Moi, je pense entre 1 500 et 3-4. Entre 1 000 et 5 000. Ça dépend des clubs. Ça dépend du statut du joueur aussi, d'où il vient, ce qu'il a fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Et je dirais, en moyenne, entre 2 000, 3 000 euros. Entre, je pense que 1 200 euros, 800 euros, et jusqu'à 5, 8, 7 ou 10. Entre 15 et 20 000. De 0 à 5 000 en prenant un peu large, quoi. La moyenne, vous allez autour des 2 000 euros net. Il y a des plus gros contrats, des plus petits. Chouchou du coach. Shaibi. Ilyes. Ilyes Shaibi. Caramondino. Ilyes. Oucocou, c'est un beau petit chouchou aussi. C'est parce qu'on ne le voit pas en ce moment. Oui, parce qu'on ne le voit pas en ce moment. Moi, j'irais Pich, je pense. Ilyes Shaibi. Oui, Ilyes. Oui, Ilyes. Olive. Scara. On va dire Scara aussi, parce que c'est vrai qu'ils sont copains. Ilyes. Ilyes, oui. Il aime bien Rado. Scara. Et son pote, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas chouchou. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu dans le QDF, si vous avez un truc à dire, qui s'est passé, mais qui n'a pas été diffusé ? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Les combats de boxe, c'est à la salle. Putain, j'avoue. Les combats de boxe, c'est Brichel et Baptiste. Oh non, merde. Je suis un fou, moi. Comment je n'ai pas pensé à ça ? La vie d'Odyssiaga ? Ah, oui, c'est vrai. Il n'a pas voulu la mettre, celle-là. S'il te plaît. Il faut qu'elle n'y passe. S'il te plaît. Il se dit, mon frère. On la met dans 3, 2, 1. La manœuvre peut devenir dangereuse. À grande vitesse, une collision avec un arbre serait fatale. Mathis, c'est costaud aussi. Il te rentre dedans, Mathis. J'ai pas envie de finir en même. Donc, on coupe tout. Regrettes-tu parfois ton changement d'équipe ? Même si sur le papier, tu up que d'une division, tu as vraiment l'impression d'avoir signé pro dans ton quotidien. Tu as forcément le temps de jeu. C'est plus facile de jouer en N3 qu'en N2. Mais c'est quelque chose que je trouve de motivant d'aller chercher quelque chose. Donc, non, aucun regret. Hâte d'aller chercher justement ces objectifs-là. Est-ce que ça arrive aux joueurs de se faire reconnaître dans la rue ? On va en boîte à Lyon. Déjà, quand on rentre, le bidder, il dit « Ah, mais je vous connais, Jordan, Piche et tout. » Il dit « Ah, je regarde les QDF de Val et tout. » Et après, dans la soirée, 2-3 personnes qui sont venues. « Ouais, on regarde et tout. C'est bien ce qu'il fait, Val. » Sur les QDF, tous les sorties qu'on a eues, « Ah, celui, maudit, ah, celui, maudit. » « Suuuh ! » J'étais avec les U16 à Saint-Etienne. Tu vois, il y a des petits jeunes qui parlaient de moi. Ils me regardaient comme ça. « Et tu sens quand... » « Voilà, tu sens que ça parle de toi. » « Ah, tiens, c'est toi qui joues avec la N2, tout ça. On regarde les QDF. » « Photos ? » « Non, pas photos, mais ils m'ont reconnu. » Je suis allé passer une IRM. Et le mec, il me dit « Bon, il n'y a rien à l'image et tout, c'est bon. » Il m'a dit « C'est bon, tu vas pouvoir reconduire des tracteurs. » « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec ? » Et après, il me fait « J'ai la ref. » « J'ai 26 ans et je suis pilote de tracteurs. » « Plus gros tricheur, Grégory Campy. » « Campy, ouais. » « Il ne peut rien faire avec lui. » « Rien faire. » « Le pire. » « Extrait de ce tennis ballon incroyable. » « En 3, 2, 1... » « Non, non, non ! » « Mais non, mais non, trichez, c'est pas bien ! » « Brian, c'est un beau petit tricheur. » « Ouais, c'est un tricheur. » « Dans les jeux, ouais. » « Ah si, ouais, c'est un tricheur. » « Surtout quand il vient des fois, il joue sur le terrain et je... » « Triche, t'es ouf. » « Et quand tu lui dis Brian, t'es un tricheur, il me dit non. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Ah bon, je dirais Wassim. » « Ouais, Wassim, Wassim. » « C'est un tricheur. » « Tu me regardes, je te pointe ton doigt, t'es un tricheur, Wassim. » « Wassim, c'est un de ces tricheurs. » « C'est vrai qu'il est dangereux des fois, Wassim. » « Tu vas sortir le ballon, il va dire « Allez à nous. » « Et il tente. » « Allez à nous. » « Dois, Scarra, il rigole. » « Il aime trop faire des trucs comme ça. » « Non, moi, je triche pas, moi. » « J'aime gagner. » « Qui a la plus grosse carrière. » « Je pense que ça se voit entre Cyriac et Scarra. » « Scarra ou Brian. » « Cire, Scarra. » « Ah ouais, Scarra aussi. » « Cire, il a une très grosse carrière. » « Scarra, il a beaucoup bougé, lui. » « Mais Cire, il a beaucoup de matchs de Ligue 1. » « Ouais, Scarra, je pense, peut-être dans le vestiaire, la plus belle carrière avec Cyriac. » « Je pense que c'est Scarra et Cyriac, je pense. » « Ce qui est beau aussi. » « Foug, ouais. » « Après, il y a Fougou qui n'est pas loin aussi. » « Il y a beaucoup de matchs de Ligue 2. » « Melvin qui a des sélections avec Madagascar qui a joué la canne. » « Forcément, Greg aussi. » « Le plus en pro, c'est Brian, Greg, Scarra, Cyriac. » « Après, qui exactement ? » « Le plus gros rageux. » « Pour moi, c'est soit Coco, soit Scarra. » « Scarra. » « Ouais, Scarra, Scarra. » « Scarra, Scarra, quand même. » « Scarra, il est au-dessus. » « Scarra, il aime pas perdre. » « Ouais, il aime pas perdre. » « Non, c'est pas moi. » « T'as pas d'idée. » « Le plus de potentiel de signer pro. » « Le petit Baptiste. » « Matisse, Clérissia, Radeau aussi. » « Jordan. » « Je pense qu'il a déjà physiquement, il a tout. » « Et je pense que sa blessure, elle l'a freiné, tu vois, l'année dernière. » « Ça a été compliqué. » « Ligue 1 en croisée. » « C'était quoi en août l'année dernière ? » « En prépa. » « À part les vieux. » « Tout le monde peut espérer retrouver ou connaître un contrat pro. » « Je pense à Mathis, Baptiste. » « Deux par leur âge. » « Avec du travail, ils vont y arriver. » « S'ils sont déterminés, qu'ils restent focus. » « Si tu parles de qualités intrinsèques, tu as Ides Shaibi, Baptiste, Macon. » « Martel, ce qui est blessé, qu'on n'a pas trop vu. » « Clérissia, Safiani et Macon. » « Moi, je pense Baptiste, Mathis. » « Baptiste, Mathis, ouais. » « La potentialité de Jordan est pas mal. » « Jordan, Baptiste, Mathis. » « Plus beau but de la première partie de saison. » « Iliès, je pense que le but, là... » « Contre Fréjus. » « Ouais. » « Quand il se retourne, il enroule là-bas. » « Allez, 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 allez ! » « Ouais ! » « Baptiste, non ? » « Pascal Hoche. » « Ah oui, c'est vrai. » « Log de Pascal, il est beau. » « Il est beau. » « Contre-attaque, super, maintenant, Baptiste, Macon. » « Va, 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 va ! » « Pascal Leno pour faire la différence. » « Pascal Leno pour doubler la mise. » « Ah, je suis un fou, moi. Qu'est-ce que je raconte, moi ? » « Pascal, le lobe, là. » « Le log de Pascal, c'est Pascal de loin. » « Je pense que c'est mon but. » « Ouais, Pascal, le lobe à l'aise. » « J'étais pas là, mais c'est Pascal. » « Ouais, je pense. » « Pascal. » « Ouais, ouais, je réfléchissais s'il n'y en a pas un autre. » « On n'a pas mis des top buts. » « Mais contre Alès, ton but, il est beau. » « C'est le moment de faire la différence pour Mathis Clericia. » « Le crochet. » « Il est passé la frappe de Mathis Clericia. » « Oh, quelle inspiration ! » « Si Mathis, il la mettait nette, elle aurait été très belle. » « Même s'il voulait centrer. » « Mais... » « Mais... » « La plus grosse équipe que vous avez affrontée. » « Ouais, je pense que ce serait le Servette, hein. » « Le PSG en 2020, ouais. » « Bah moi, le PSG, du coup. » « En Coupe de la Ligue. » « Et moi, l'OM, en préparation. » « Allez, même Shakhtar, parce qu'il nous avait mis 3-0. » « Boa Vista. » « D1 Portugaise en Coupe du Portugal. » « J'ai eu la chance de faire partie du groupe quand on a joué à Marseille au Vélodrome avec Nice. » « J'ai joué titulaire contre Auxerre quand il y avait encore Djibril Fissé. » « Titulaire, rien de fou. » « Villefranche, nationale 1. » « Et sur le banc, Montpellier. » « J'ai joué la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, la Tunisie. » « Moi, en équipe nationale, l'Afrique du Sud. » « Et en club, Fulham. » « En amical, on a joué Manchester City. » « U23, ça s'arrête là, hein. » « C'est pas la carrière d'Oscar, moi. » « Qui est le joueur qui a le numéro de la personne la plus connue ? » « Moi, c'est Riac, peut-être avec Marès. » « Non, je pense qu'Iliès, il doit avoir quelques contacts. » « Ouais, Brian. » « Ou Campy, peut-être, non ? » « Ouais, Campy, je pense que... » « Greg. » « Ouais, Greg, ouais. » « Monseigneur. » « Ouais. » « Il y a Eliès qui est pas mal. » « Le parrain de Lyon, hein. » « La personne que je connais personnellement la plus connue et tout, c'est... » « Je pense que c'est Karim Benzema. » « Et vous, c'est qui ? » « Ma mère. » « Et moi, mon père, tu vois. » « Ma Madoussako. » « J'ai le numéro de Giroud, tiens. » « Ah, ça, c'est... » « Ah, ça, c'est très fort. » « Marrant. » « Ah oui, ça, c'est très très fort. » « J'ai eu un temps de latence. » « Du goulos ? » « Moi, ça doit être Martin Théry, je pense. » « Moi, j'ai pas de foot spécialement. » « Moi, c'est des YouTubeurs. » « Baléna. » « Je pense que c'est toi. » « Est-ce qu'on peut appeler Giroud ? » « Non, 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 je rigole, je rigole, je rigole. » « Tu fais... » « Ça n'engage que toi. » « Si on monte, on appelle Giroud. » « Ah, on appelle Giroud, vas-y. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Bada, t'as bien aimé la séance avec Greg ? » « Elle était horrible. » « Greg, il est là ! » « 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 2 minutes 30, il a lâché. » « Hier, il m'a tué tout le bras. » « Et je tombe en premier, c'est normal. » « Tu sais, ce mec-là, en fait, le pire, c'est qu'il aime trop quand t'es mort, quand t'es dans le dur. » « Il aime ça en plus. » « Franchement, horrible la séance. » « Mais franchement, ça m'a fait du bien. » « Après, quand t'as fini de faire la séance, t'es dans la douche. » « Tu dis, ouais, t'es bien. » « Tu vois, tu dis, ouais, franchement, heureusement, je l'ai fait. » « L'action de la première partie de saison. » « Contre Aubagne, c'était incroyable. » « Pour moi, mon moment fort, c'est contre Aubagne. » « Tu perds un 0, tu reviens à 2-1. » « Après, tu te fais égaliser. » « Et après, tu finis au péno. » « Au tir au but, le discours de Brian. » « Il disait, on est un maudit, c'est un lion. » « C'est comme Audi, là. » « Il s'est tordu, là. » « C'est une façon que je ne pourrais pas décrire et qu'il arrêtait le pénalty. » « C'est là que je pouvais compter sur mon lion. » « Et il a peur du connaissance, après. » « Il a eu des commotions. » « Je peux dire le scorpion. » « Ça ne serait pas normal. » « Non, non, non. » « Ça va, ça va, ça va. » « Moment fort, c'est le match à l'aise. » « Après la victoire et tout dans les vestiaires. » « Un moment très fort sur le terrain, tous ensemble. » « On a fait un super match, on a gagné. » « Après, dans le vestiaire, ça nous a refroidi un petit peu. » « Quand Brian... » « La glande salivère. » « Donc je dois me faire opérer la semaine qui arrive. » « D'accord ? » « Donc ça fait un petit moment que je traîne ça. » « Moi, en tout cas, perso, ça m'a mis quand même un petit coup de savoir qu'il vit, il traverse un moment assez compliqué. » « Alors qu'il ne le montre pas. » « C'est un moment vraiment fort et tout. » « Franchement, respecte à lui. » « Franchement, c'est un soldat. » « Le plus gros salaire touché dans ta carrière. » « Vas-y, Scarach, tu laisses la main. » « Non, une fourchette, ouais. » « Le plus gros salaire, c'est à Chypre. » « Au contraire, tourner aux alentours de 200 000 euros l'année. » « Plus de 30 000. » « Combien ? » « En avant. » « Entre 10 000, 15 000. » « Non, moi, je répondrais pas, moi. » « Mais pourquoi tu réponds pas ? » « J'ai pas envie de répondre, frérot. » « Les gens, ils veulent savoir. » « Non, c'est pas mauvais de répondre. » « On lui pose la question en premier, il me dit « bon, réponds. » « Réponds et... » « C'est quoi la question, là ? » « Ça me pertient. » « Est-ce que Maudit peut nous faire une petite danse ? » « Bien sûr. » « Tout dépend de laquelle. » « En plus, sur mon TikTok, il y en a beaucoup qui me disent « Quand tu vas faire danser Valénard ? » « Combien de likes ? » « 500. » « Au minimum. » « Non, mais d'habitude, il y a 15 minutes. » « Je sais qu'ils sont capables de le faire. » « Je sais. » « Vous les abonnez. » « Si vous regardez les vidéos, vous avez l'habitude de dire que ça vous plaît. » « S'il vous plaît, il faut pas oublier de liker et abonner. » « Et cliquer sur la notif. » « Comme ça, vous risquez pas de rater les prochains épisodes. » « C'est très important. » « Je vous assures. » Sous-titrage FR ?